bonjour à tous bienvenue sur la chaîne the web plastic model aujourd'hui on se voit pour la neuvième vidéo du montage du volkswagen t1 samba bus donc vidéo qui va concerner là les parties 24 25 26 27 28 29 de la notice de montage donc on va commencer donc le tableau de bord le la carrosserie avant et puis après le montage donc de la totalité donc avec les deux portes latérales sur le le châssis donc les deux portes latérales qui seront elles montées sur une vidéo future voilà donc cette vidéo donc une deuxième live c'est agréable donc je sais pas si je finirai complètement de toutes ces parties je ferai peut-être une deuxième vidéo pour pour toutes ces parties là en savoir que j'ai commencé donc la mise en peinture hors caméra donc je vais vous montrer tout ce qui a été fait en amont donc cette petite pièce ici donc a été peinte en bleu donc x 14 de chez tamia ça a été peint en blanc il reste le vernis à passer dessus donc et ça a été peint en gris sur l'intérieur le volant a été peint en blanc voilà la colonne de direction elle a été peinte aussi donc une partie en gris une partie en blanc une partie en noir brillant l'intérieur de l'habitacle ça va aller sur la carrosserie avant du volkswagen donc ça a été peint en gris et en noir le tableau de bord par lui même donc a été peint en blanc avec une touche ici de aluminium il restera tous les décalques à poser la partie carrosserie avant donc qui a été peinte toujours avec le bleu x 14 et en blanc donc voilà il restera plus qu'à passer donc le à poser les décalques sur la carrosserie donc l'intérieur est peint en gris aussi donc voyez l'habitat le va être à peu près comme ça l'intérieur avec le tableau de bord qui va venir ici voilà donc il reste le vernis à poser sur cette partie de carrosserie les deux portes coulissantes ont été peintes donc intérieur donc les mêmes gris que je que j'utilise depuis le début pour l'intérieur du du fourgon du volkswagen et puis au niveau extérieur donc toujours en bleu et en blanc avec une petite particularité sur ces deux portes latérales il va falloir que je repasse une couche de bleu parce que il ya eu des différences de couleurs donc vous voyez ici un petit peu de bleu plus foncé je vais essayer de m'approcher vous voyez j'ai pensé déjà un petit peu on va essayer de faire un zoom une mise au point voilà donc vous voyez ici là voilà il ya un petit peu de bleu c'est un peu plus foncé par endroits donc c'est pas c'est pas là on voit c'est pas la même chose que que ce que cette partie là donc comme c'était je veux que le bleu soit vraiment uniforme surtout le surtout le sur toute la carrosserie je vais repasser donc une couche de bleu fine dessus j'ai donné un petit coup de ponçage parce que c'était un peu granuleux et je vais passer donc une couche de de bleu dessus donc bien sûr il va falloir que je remasque encore toutes les pièces voilà donc l'avancée donc des pièces sont faites donc après donc je vais je vais voir si je pose les décalques je vais peut-être faire le masquage de ça et puis passer une couche de de bleu dessus et en live et puis peut-être la pose des la pose des décalques qui qui se fera en même temps voilà mais écoutez je prépare tout ça et puis je vous reprends après Allez voilà tout est prêt on va pouvoir mettre en peinture les deux petites portes latérales peut mettre en peinture sans déjà peintes juste à appliquer un petit voile pour retirer cette différence de couleurs donc ça va faire un petit peu de bruit je parle pas pendant ce temps là et on se reprend après on va mettre le plus tôt c'est un peu plus un peu plus ça fait un peu plus Là c'est déjà mieux, on va encore appliquer un petit voile, ça c'est vraiment bon. Ah vous voyez, la peinture est plus uniforme, il n'y a plus du tout de différence de teinte, je ne pense pas qu'au séchage ça doit changer, on va souffler un peu pour voir. Ça m'a l'air bon. Je ne vais pas insister, je ne vais pas en mettre plus, le résultat me convient, le vernis fera le reste. Ça va être bien bon comme ça, peut-être là un peu, une différence de couleur, de brillance, c'est plutôt une différence de brillance. On va passer un petit voile dessus. Si en fin de compte la peinture si elle est trop liquide, en fin de compte ça fait ses différences de couleurs je pense, ça vient de là. Si quelqu'un a une idée pourquoi il y a eu des différences de couleurs, n'hésitez pas à me le dire. Si quelqu'un a une idée, il y a eu des différences de couleurs, il y a eu des différences de couleurs. Ça me plaît mieux là, pour cette porte là. Là c'est bon là. Là j'ai obtenu le bleu que je voulais. Il n'y a pas de différence de teinte. Donc c'est parfait. Écoutez, je nettoie tout ça et puis après on se voit pour la pose des décalques. Allez ça y est, on est prêt donc la mise en peinture que vous avez vu tout à l'heure est terminée. Je laisse sécher bien les pièces avant de les démasquer. Et puis là on va attaquer la pose des décalques sur, excusez-moi pour le bras, sur le volant et sur le tableau de bord. Voilà, on va s'affairer à faire ça pour aujourd'hui. Donc je prends le premier décalque, on le plonge 30 secondes dans l'eau. Ce n'est pas la peine d'en faire plus. Donc moi j'utilise pour les décalques micro-sol et micro-set. Je les trouve pratiques. Il faudrait que j'essaye les Tamiya peut-être un jour. Bon, j'avais ceux-là en stock donc je... Avant d'investir dans d'autres produits, je préfère vider ce que j'ai et utiliser ce que j'ai. Donc on va voir si le décalque est prêt à se défaire. Voilà. Alors, je vais le mettre dans une position... Voilà, vous voyez. Complètement oublié de mettre du micro-set. Alors, le petit pinceau prévu à cet effet. Alors, espérons qu'il se pose bien, qu'on ait pas de soucis. Donc le micro-set, je l'utilise pour pouvoir... Pour que le décalque, il se pose bien dessus, qu'on puisse bien le bouger. Parce que si c'est trop sec en dessous, on n'arrive pas à le bouger comme il faut. Donc, on risque de le déchirer assez souvent. D'ailleurs, ça arrive. Et après, donc j'utilise le micro-sol pour le ramollir un peu. Donc là, c'est utile puisque le... Le centre du volant, donc, est un petit peu bombé. Donc, il faut lui faire épouser sa forme. Voilà. Donc, en général, en deux, trois coups, ça le fait. Donc, je mouille aussi mon coton-tige pour qu'il soit pas sec. Tout simplement pour éviter de... D'attirer le... Le décalque avec le coton-tige. Alors, c'est la deuxième fois que je fais le montage en live. N'hésitez pas à me faire progresser, à me dire s'il faut que je change des choses. Si... Si ce que je fais vous convient, si ça vous convient pas. N'hésitez pas, je suis ouvert à toute discussion. J'espère pouvoir en faire plus souvent comme ça. Il s'avère que j'ai pu en faire deux d'affilée. C'est pas mal. Vous voyez, il faut encore un peu de... De micro-sol. Pour bien que ça... Ça prenne la forme complète. Voilà. Vous voyez bien le résultat. Voilà. Voilà. Alors, on va prendre le prochain. Donc, qui va aller lui sur... d'abord il faut que je colle quel blaireau que je suis j'ai complètement oublié de coller deux pièces sur le tableau de bord avant les décalques et bien écoutez on va les coller ensemble on va poser celui là de décalque et il va falloir coller les deux deux petites pièces chromées donc qui dit chrome on va mettre un petit peu de l'octite est ce que ça va coller en plus on dirait qu'il y a un sens bon eh ben c'est pas gagné alors faut peut-être en mettre un peu sur les extérieurs voilà voilà pour un aller on va voir le décalque maintenant alors j'avais hésité à le faire au panel line avec du jus mais bon il y a le décalque alors je vais voir ce que ça donne avec le décalque sinon que c'est vrai on aurait pu essayer de mettre du jus on aurait pu faire l'affaire aussi on va voir ce que ça donne déjà il est plus petit que que la grille qu'il y a sur la pièce vous voyez je le mets là en bout je sais pas si vous voyez vous voyez là je l'ai mis en bout et là il reste des des rayures donc déjà le décalque il est plus petit on va essayer d'équilibrer de le mettre au milieu voilà comme ça ça devrait faire l'affaire bon 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 Merci. Sur les grosses pièces, celle-ci c'est pas la peine, mais sur les grosses pièces où il y a des gros décalques, j'utilise aussi le sèche-cheveux qui permet de ramollir bien le décalque entre le produit assouplissant et le sèche-cheveux, ça fait énormément l'affaire. Voilà, on va mettre encore un peu d'assouplissant. Et là je vais atteindre la mémoire maximum de vidéo, donc je vais être obligé de couper encore une fois, vider la mémoire et vous reprendre après. Allez, j'en profiterai pour coller la deuxième pièce chromée et comme ça on pourra finir de faire les décalques ensemble. Voilà, ça fera bien l'affaire. Allez, je vous reprends après. Allez, rebonjour. On va continuer donc à coller ces décalques sur le tableau de bord du Volkswagen. Alors, la suite. J'en profite pour vous montrer le final de la peinture. Donc vous voyez, il n'y a rien à voir avec ce qu'il y avait tout à l'heure. Donc le bleu est vraiment uniforme sur les deux pièces. Donc je vais bien laisser sécher, démasquer. Et après on posera une couche de vernis, les décalques et après on finira le vernis dessus. Donc le compteur. On va bien le centrer surtout. Voilà. Le micro-sol. Ça pousse bien la forme du fond. Bien sûr, si tu le fais bouger Thierry, c'est pas bon. Un petit peu. Merci. M'excuse. des fois je parle pas c'est que je suis un peu concentré donc j'essaye de pas faire de de conneries surtout excusez moi mes gros mots à dans le sud de la france on en dit beaucoup voilà je crois qu'on va pu toucher c'est parfait allez on va mettre en eau les deux autres donc j'en ai profité tout à l'heure donc pour coller ça coller la poignée ici donc il va rester donc ben deux décalques un petit rond ici et ici le petit rectangle que l'on voit là voilà alors il est vachement plus grand que le rond alors je fais un petit zoom à chaque fois il est vachement plus grand que le que le rond on va falloir pas mal de micro sol pour l'assouplir j'ai l'impression un peu trop bien pas grave heureusement lui ça ne bouffe pas la peinture ce produit là malgré que le tour soit transparent si on le on lui fait pas bien prendre la forme ça va faire un dégueulasse n'a pas faire beau et voilà ça a bougé à tirer 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 et ben galère aujourd'hui pour celui là on va y arriver on va y arriver bon s'il y en a qui ont des astuces pour la pose des calques ou autre n'hésitez pas à nous les donner dans les commentaires moi je procède comme ça c'est ma façon de faire c'est peut-être pas la meilleure donc si jamais vous avez des idées des conseils à me donner moi je les prends il n'y a pas de souci on est là justement pour échanger notre passion ça m'a pas l'air mal voilà oui ok ah ben dia il est parti où lui et il est là voilà j'espère que vous y voyez bien il faut vraiment que je trouve la solution pour avoir un écran de contrôle pendant les vidéos voilà voilà eh ben on y est arrivé voilà donc pour le tableau de bord du volkswagen donc je vais vous me rapprocher vous faire une petite mise au point voilà donc bien sûr il faut rajouter la colonne de direction le volant petite retouche de peinture à faire ici là et ça fera l'affaire voilà mais écoutez je crois que pour aujourd'hui ben ça va être ça va être bientôt fini donc il restera le montage final donc je ferai certainement hors caméra la mise en vernis des pièces de carrosserie et la pose des décalques et puis après je la prochaine vidéo sur le volkswagen ce sera l'assemblage complet donc des parties 24 à 29 voilà il est bientôt fini voilà il est bientôt fini c'est aussi le volkswagen donc il reste quelques étapes quand même beaucoup après d'extérieur bien écoutez je vous remercie excusez moi j'ai fait tomber quelque chose voilà je vous fais un petit mise au point pour que vous voyez bien donc je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo j'espère que ça vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à vous abonner on est plus en plus sur la chaîne à vous êtes de plus en plus à me suivre donc c'est super agréable de de savoir que l'on regarde nos vidéos et que l'on et que l'on qu'on les apprécie donc écoutez je vous dis à bientôt pour le montage du volkswagen t100 babus ou de la porsche 911 gt2 allez à plus